Bonjour à tous, nous sommes le mercredi de septembre, voici notre pont bourse avec des marchés qui repartent de l'avant ce matin, net hausse 1,5 sur le CAC et le DAX, le CAC qui est au-dessus des 5000 points, je me demande pourquoi, on a eu ce mouvement-là après l'ouverture, toujours des marchés qui restent vides, vides d'intérêts d'investisseurs, d'intérêts fondamentaux, qui évoluent au gré, comme je l'ai dit hier, de la situation sanitaire au niveau mondial, comme il n'y a pas d'avancée tangible, le marché est venu sur place, de la spéculation aussi qui s'engouffre dans ces marchés ponctuellement, donc probablement ce que nous avons ce matin. Hier, on a eu une séance agréable à travailler, j'ai fait une belle reprise, j'étais assez content, on a bien bossé avec des achats notamment dans cette zone de 4935, c'était le niveau que vous avez dit d'ailleurs, hier lors de ce point de bourse, donc on a acheté à 33 en ce qui me concerne, revendu à 58, on a pu le faire le matin, l'après-midi, on a refait un bel écart, donc une journée à 40-50 points par l'eau, donc c'est bien. Marché, comme je disais, agréable à travailler dans la mesure où on a une belle volatilité intradée, il y a une belle fréquence d'écart. Ce matin, le mouvement n'est rien qu'un seul, puisque c'est la hausse sans discontinuer depuis 9 heures, donc ce n'est pas très violent non plus. Le niveau d'achat qu'on proposait ce matin à 8 heures, évidemment, est hors sujet, puisqu'on était reparti sur la même base d'équilibre, à savoir un achat justement vers 4925-35, c'est-à-dire ce bon support-là. Maintenant, partant de 5010, si on venait chercher 4970, là, un petit plus bas que par ici, 4970, ça serait pas mal. Je vais peut-être me placer après avoir fait cet enregistrement-là. Moi, je continue de travailler toujours de la même façon, à savoir un comportement opportuniste sur les indices. Donc, je laisse porter un petit solde acheteur, mais c'est vraiment c'est peanuts. J'accumule les écarts sur une grosse partie de la position et je montre des stratégies d'options, pour jouer justement, une poursuite de cette situation et une poursuite de cette dérive latérale. Donc, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps avec des bandes de col spread qui ont été montées en décalé. Et ça a été un véritable carton. Et encore, l'échéance du mois d'août, ça a été fantastique puisque les options sur lesquelles on était le plus sensible, c'était des cols 4950, donc échéance août. Et à l'échéance, on a terminé sous 4950. Donc là, pour vous rendre bien compte, des options qu'on a vendues autour de 180 points, eh bien, on a pu, en les amenant à l'échéance, mais abandonnant, elles ont été débouclées à zéro, donc on gagne 180 points par option. Vous pouvez bien vous rendre compte de l'intérêt des options avec un risque qui est fermé. Donc, il faut aller dans cette direction-là, des options. Oui, il y a le travail directionnel, mais il y a le travail d'options avec de la vente de vol, avec de la vente de temps, avec des risques où l'on peut fermer. Il faut s'y intéresser. Sur le DAX, bon, là, c'est pareil. Alors, belle science hier aussi, puisqu'on a acheté notamment, moi, le matin, ce que je proposais, c'était des achats vers 990. Donc, on a pu réaliser plusieurs écarts. En 1990, on est remonté à 13 050. On a pu le faire à deux reprises. Après, on a lâché en fin de journée, mais on était un petit peu plus méfiants. Et quand bien même, on aurait acheté, oui, on a eu tort temporairement, mais le soir en couture, il n'y avait plus de problème. Donc, le DAX, en rose d'un et demi aussi, à 13 150 points. Partant de cette zone-là, eh bien, on va avoir la zone 13 020, 13 040 comme zone support à exploiter. C'est un petit peu l'équivalent du 4970 sur le CAC, cette zone d'achat. L'eurodol, lui, il se dégonfle un petit peu. Donc, évidemment, il faut être méfiant. On attend la réunion entre Républicains et Démocrates concernant un plan de relance. Plan de soutien, donc 1 018 70. On est dans une zone de rebond, bien sûr. On le voit, la zone support 70 80. Il ne faut pas non plus trop insister sur le niveau de factuel. Il ne faut pas être méfiant. Là, c'est pareil. Il faut avoir un comportement opportuniste pour ne pas trop en faire. Il y a de beaux écarts aussi à réaliser. Il ne faut pas trop insister. Si jamais l'eurodol baisse d'un petit cran, on ne va pas sortir sur le coup de bac. On n'est pas sur des moments forts de très nu. On est sur des moments sympas, dans une phase agréable. Mais il y a tellement peu de visibilité. Il y a tellement peu de flux d'intérêts, de convictions qu'il faut être méfiant. Pour l'instant, c'est calme un petit peu partout. Le cas que tu regardais ce matin, ça fait trois mois qu'il évolue entre les mêmes limites. Pour l'instant, il y a tout pour que ça dure. Mais à un moment donné, on en sortira. Est-ce qu'il y aura de la violence ? On ne sait rien. De toute façon, nous, on continue d'aborder cette phase-là avec le même esprit. Vous voyez bien que les stratégies de break-out ne fonctionnent pas, d'ailleurs. Il est préférable d'acheter sur des replis. Si vous cherchez avant, de le faire sur des rebonds. Puisqu'il y a rarement de relais sur ce marché-là. Donc, pas de catalyseur. Sur les actions, il y a des petits démarrages ce matin. D'ailleurs, je vais proposer des actions dans notre service. Je vais proposer des idées. Alors, sur les valeurs du CAC, qu'est-ce que nous avons ? Kérine qui monte bien. Hermès, c'est tout à l'heure pour la caméra. Saint-Gobain, Pernault. Donc, bon, une nette majorité de valeur dans le verre. Le CAC, 1,30 de hausse. Un volume qui reste 280 millions à 9h39, extrêmement faible. Les grosses pondérations, si on le prend total, ne fait toujours rien. LVMH, une bonne tête. Airbus, qui ne fait pas grand-chose non plus. On est sur des dérives latérales. Sur le CAC que je vous ai depuis trois mois, Airbus, la zone d'évolution est de plus en plus petite. Si on prend les bancaires, par exemple BNP, c'est pareil. On la voit bien, la dérive latérale ici. Renault, toujours en souffrance. Peugeot, qui part beaucoup mieux. Dans les screeners volume, là, on peut lancer le 1,25. avec Carly, qui n'est pas mal. Eurasio, Voltalia, Plastic, oh, Voltalia, c'est impressionnant. Oh, quelle accélération. Plastic Omnium, qui redémarre ce matin. Big Ben, Clara. Clara, ce n'est pas facile à travailler. Il y a pas mal de faux démarrages avec ces faux démarrages-là. Mais là, c'est possible. Elle accélère un petit peu ces derniers temps. De Richembourg, qui est pas mal aussi. D'ailleurs, ce matin, j'ai une alerte qui a sonné. à Système, TF1, EOS, Bourse Direct, Valbiotis. Ce matin, j'ai regardé Valourec. J'ai une alerte qui a sonné sur Valourec. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé celle-là. Oh, quelle descente au d'enfer. Là, elle perd 11 ce matin. Casse ces derniers plus bas. C'est vraiment assez dramatique. Et quand on regarde les valeurs sur lesquelles il y a du volume, vous avez LVMH en tête, Kering, Total, Airbus, Ariepip, BNP. Donc, on voit encore les grosses pondérations qui restent les premières places. Donc, c'est toujours un marché très arbitré. De l'arbitrage entre le cash, le futur, notamment. Donc, ça n'arrive pas de la commission. C'est vraiment pour profiter de décalage. Donc, bon, pas de changement sur le fond. Donc, placer l'achat sur repli sur les indices, sur le redol aussi. Et puis, on privilégie l'accumulation des cartes plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Je vous laisse. Je vous réserve une petite surprise pour vendredi. J'espère que tout fonctionne bien. Et donc, on se retrouve demain pour le même format. Et puis, vendredi, je vais vous faire pour organiser ce qu'en bourse d'une manière un petit peu différente. Allez, ne vous en a pas plus. Et bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut. Sous-titrage ST' 501